Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce samedi 2 juillet, direction l'hippodrome d'Anguin en réunion 1, ce sera avec les trotteurs, un quintet très intéressant moi je me suis intéressé à cette 5ème course, le prix de la porte Saint-Martin qui sera support de Pic 5 mais également de The 5 chez nos amis de The Turf vous le voyez c'est pour des 5 ans n'ayant pas gagné 75 000 euros 16 concurrents au départ, un lot assez homogène, 2875 mètres à parcourir et un départ prévu aux alentours de 16h25 dans cette compétition une nouvelle fois j'ai retenu un seul cheval, ce sera ce numéro 9 Ulysse Digéo que j'aime tout particulièrement, il m'a beaucoup plu cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes il a repris de la fraîcheur ces derniers temps et puis la dernière fois c'était vraiment pas mal il a mis fin à 2 disqualifications, c'était du côté des Andlis, j'ai revu sa course il était dernier tout le parcours et pour finir il a vraiment transpercé le peloton pour aller chercher la 2ème place c'était vraiment une super fin de course, du coup là 2875 mètres du côté d'Anguin ça va être un peu le même topo, je pense qu'il va attendre à l'arrière-garde 16 partants il va prendre son temps en partant justement parce que c'est pas toujours évident avec autant de concurrents dans le même poteau il est déféré des postérieurs, il va sans doute tracer une belle fin de course regardez il a couru vraiment des lots intéressants Hercule Madrick du côté de Vincennes, regardez cette 2ème place à Cordomé qui est assez intéressante il en rendait 25 mètres et puis voilà à Vincennes, encore une fois le Batey Bikidwell un cheval que j'aime beaucoup il a couru vraiment des lots avec Harry Carize c'est vraiment un cheval qui est dans sa catégorie je trouve qu'il a vraiment un bel engagement à disposition il y a quelques concluants qui sont assurés de près comme Yahya Star qui vient de courir avec lui du côté des Andly ou alors Okaïda mais Okaïda voilà, elle a surtout couru contre les femelles là face au mal ce ne sera pas la même histoire et ce Ulysse Dégeo c'est un hongro de 5 ans qui a vraiment des moyens et je pense qu'il est capable de l'emporter donc voilà ce sera le jeu du jour le pari du jour, ce sera un simple gagnant placé sur l'hippodrome d'Anguin en réunion 1 donc le 509 a joué 1 euro gagnant et 2 euros placés on va faire un petit point sur ce qui s'est passé durant le mois de juin un mois qui n'a pas été très favorable on s'est retrouvé en négatif voilà, moi pour ma part je finis à moins 37 à peu près donc voilà, vraiment on a eu quelques revers et quelques concurrents qui n'ont pas répondu présents à nos attentes malheureusement on va essayer de faire mieux durant le mois de juillet on va faire un bel été, je l'espère en tout cas à commencer ce vendredi avec Florida Sport et je l'espère également ce samedi avec ce 509 Ulysse Dégeo moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris on se retrouvera dimanche pour une nouvelle édition je n'ai pas encore regardé trop les courses en tout cas sachez qu'on est en partenariat avec TheTurf.fr du coup vous avez 250 euros de bonus avec notre partenaire pour toute ouverture de compte et nous ajoutons à cela 3 mois de pronostics VIP sur le site turf-fr.com donc voilà, n'hésitez pas à profiter de cette offre en cliquant sur les différents liens sur notre site turf-fr.com ou alors en nous contactant via cette vidéo ou via les réseaux sociaux moi je vous remercie, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition d'ici là bon jeu à tous et à demain bye bye